bonjour alors tk lfa vip quand y at il oui alors tous ceux effectivement qui ont rejoint tk lfa vip voilà encore une fois vous avez vu le programme que je vous ai présenté c'est du bonus c'est à dire qu'effectivement il n'y avait pas ça et tout ça effectivement c'est des bonus vous avez vu un peu le truc de malade est ce que c'est ok pour tout le monde est ce que vous êtes ok donc c'est un programme de malade j'en suis vraiment vraiment fier je suis déjà très content effectivement par rapport à ce qu'on a déjà fait mais je pense que vous allez on va se régaler ensemble c'est à dire que cette année moi je bosse 7 jours sur 7 je suis en train effectivement de développer ce module cette formation incroyable mais je pense que cette formation elle va changer énormément de vie il ya beaucoup de personnes encore une fois vous pouvez ne pas être d'accord avec moi mais moi j'en suis si j'étais pas convaincu je le ferais pas mais je suis convaincu que cette formation peut changer des vies d'ailleurs on l'a vu avec le cas de anne par exemple rien que ça premier module déjà ça lui a apporté la patate elle a changé son rapport à l'argent etc maintenant imaginez on va rentrer dans la partie bourse ensuite il y aura la partie business ensuite il y aura la partie immobilier ensuite il y aura la partie réussite personnelle comment être motivé comment être productif comment être performant voyez ce que je veux dire c'est une formation de malade et j'en suis très très fier et voilà j'ai jamais autant bosser de ma vie mais j'en suis fier parce qu'effectivement je sais que cette formation elle va énormément aider de personnes ok c'est super c'est super voici midi je suis d'accord avec toi et voici tu es tu fais partie du programme allez troisième pilier tql mini empire sur internet donc je reviens ici sur la question qui m'a été posée par virginie je sais pas si virginie est là mais c'est une question qui est super intéressante il ya beaucoup de personnes et là encore une fois on en revient à ce que je vous avais dit tout à l'heure qu'est ce que je vous avais dit une idée peut changer votre vie il ya beaucoup de personnes qui sont des petits entreprenants 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 qui consacre leur temps leur énergie leur argent qui qui sacrifie leur week end pour gagner zéro pour gagner zéro et là c'est l'exemple de virginie je suis chef d'entreprise depuis cette année je suis coincé je dis bien coincé c'est à dire c'est comme la rat race c'est pas parce qu'elle est chef d'entreprise et c'est jérôme qui me disait la chose suivante il a dit en suivant à la formation sur tkl lfa et lui il était chef d'entreprise il m'a dit j'ai compris que le fait d'être chef d'entreprise ça ne signifiait pas être libre financièrement d'accord voilà c'est parfois encore pire donc chef d'entreprise depuis cette année est coincé dans cette entreprise qui ne me rapporte rien j'ai mis à l'avant de cette brasserie et j'aimerais vivement suivre votre formation dès que je serai libéré financièrement ne connaissant quasiment rien au trading je suis quand même passionné j'ai un compte sur voilà depuis août pour le moment je suis en perte pas en perte j'aimerais dès que j'aurai l'argent nécessaire ouvrir un compte sur merci pour vos vidéos conseils que vous nous offrez régulièrement très cordialement virginie pourquoi c'est un message très intéressant parce qu'effectivement ça fait sept ans qu'elle fait du sur place sept ans qu'elle est coincée sept ans qu'elle en a marre et pourquoi ce module mini empire sur internet est intéressant parce qu'il ya beaucoup de personnes qui pourraient cartonner qui ont le talent qui ont les connaissances qui ont l'expertise mais qui stagne parce qu'elles ne savent pas comment s'y prendre et donc moi ce que j'ai envie de dire à virginie je sais pas si elle est là virginie j'ai envie de dire virginie elle a sans doute toutes les qualités pour exploser dans le business mais elle est bloquée dans un business qui lui coûte de l'argent du temps et qui ne lui permet pas d'avancer et moi ce que j'ai appris en développant la tkl c'est qu'il faut investir intelligemment qu'il faut travailler intelligemment et moi j'ai développé une entreprise qui a des étudiants dans 47 pays qui voilà j'ai pas énormément de salariés pas énormément de frais fixes et pourquoi parce que justement on est dans la nouvelle économie c'est à dire que quand effectivement on a des gros investissements on est bloqué et on est piégé et l'avantage de créer un business sur internet et un mini empire sur internet c'est justement d'éliminer tous ces pièges d'accord d'éliminer tous ces obstacles et de d'être sur effectivement des créneaux qui vont vous permettre d'avoir le plus d'impact avec le moins de conséquences possibles vous voyez ce que je veux le plus d'impact moins de conséquences possibles et c'est là où il faut réfléchir intelligemment la loi de pareto il faut pas l'oublier en cette année je pense qu'il est possible de faire des choses énormes mais bien évidemment c'est impossible si on n'a pas les connaissances dans le domaine pire beaucoup et j'en faisais partie pense que c'est impossible de créer un empire sur internet de créer une boîte sur internet etc pourtant c'est ce que j'ai fait et moi j'ai envie de vous poser une question alors ça fait un peu américain etc mais c'est pas grave est-ce que vous souhaitez avoir le luxe de gagner votre vie en travaillant depuis votre domicile depuis la plage de voyager toute l'année et vous effectivement vous avez un business et vous pouvez effectivement vous déplacer dans le monde entier est-ce que ce serait oui yes alors je vois pas mal de yes moi c'est un peu américain mais c'est pas grave c'est juste pour le fun oui on est d'accord j'ai travaillé personnellement dans de nombreux endroits vous avez vu j'étais à bali alors les gens m'ont dit ouais t'as mis faut j'ai bossé et sur le programme LFA depuis bali parce qu'à un certain moment voilà je suis fatigué j'étais et je me suis allé mais je l'ai fait c'est à dire qu'effectivement il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas ce luxe on bosse on va au bureau le matin vous voyez ce que je veux dire même si je bosse dur je bosse selon mes termes selon mes conditions dans les endroits qui me plaisent voyez ce que je veux dire et croyez moi ça fait toute la différence je n'ai pas la contrainte du cadre parisien qui veut qu'il doit aller tous les matins à la défense et qui doit prendre les transports qui est coincé dans le métro le métro il est bondé c'est incroyable il faut voir le métro parisien le matin c'est terrible et moi j'ai pas ces contraintes moi j'habite juste à côté de mon boulot je vis dans une ville qui me plaît elle peut ne pas plaire à tout le monde mais moi elle m'a plu et j'ai choisi mes conditions donc ce que j'ai envie de vous dire c'est que effectivement l'avantage de créer un business sur internet c'est qu'on peut habiter n'importe quel endroit au monde et on n'a pas besoin d'être localisé dans un endroit précis donc moi j'ai travaillé j'étais à bali à londres bien évidemment j'habite à dubaï casablanca barcelone paris nice etc donc et tout en en développant pendant plusieurs mois donc ça c'est un appartement que je possède et ce qui est intéressant c'est que là parfois il ya un balcon et ce balcon effectivement donne sur l'océan et je bossais là et ça m'est arrivé effectivement de bosser et de faire des super trucs en étant dans des cadres paradisiaques et en vivant et en étant dans un cadre paradisiaque et c'est ça le truc la question que j'ai envie de vous poser c'est est ce que ça vous dirait de bien gagner votre vie en travaillant depuis l'endroit de vos rêves question que j'ai envie de vous poser est ce que ça vous dirait de bien gagner votre vie en travaillant depuis l'endroit de vos rêves et ben moi j'ai pas envie de vous dire voilà oui moi je les fais ou j'ai pas envie de vous sembler arrogant mais aujourd'hui c'est mon cas et pourtant je pensais que c'était impossible c'est à dire moi j'ai bossé pour pas mal de boîtes et mon rêve c'était de me dire je vais un jour travailler au soleil c'est mon rêve c'est de me dire ouais je vais essayer de vivre voyez ce que je veux dire mais quand on habite à paris on habite à londres encore une fois les gens qui ont grandi dans une ville du sud habiter à paris c'est terrible c'est terrible c'est choquant c'est traumatisant etc et puis bien évidemment moi mon but c'était effectivement de me dire voilà mais aujourd'hui c'est incroyable c'est à dire qu'effectivement même si je voulais habiter au Sri Lanka je voulais faire le tour du monde alors je le fais pas mais c'est quelque chose que je peux faire tout en ayant mon activité et c'est ça l'avantage et c'est ça la beauté de créer un mini empire sur internet on est très loin de virginie qui est bloquée par son bistrot qui peut pas effectivement s'en sortir et qui effectivement consacre du temps de l'énergie pour pas grand chose donc dans ce programme je vais vous enseigner le processus qui m'a permis de créer un mini empire sur internet donc je vais pas vous parler effectivement de gagner 2000 dollars par mois pourquoi parce que comme je vous le disais tout à l'heure si effectivement je mets un chiffre il y a beaucoup de personnes qui vous disent ouais faire un revenu grâce à une boîte sur internet ok super mais le problème c'est que ça va vous limiter moi je sais que parmi vous il y aura des personnes qui vont cartonner et on a d'autres qui vont voilà ils vont être pépères encore une fois c'est il y a de tout il y a de tout pour faire un monde mais il y aura parmi vous de futurs millionnaires du net j'en suis convaincu et il faut dès le départ se visualiser comme un millionnaire d'accord il faut avoir un objectif en tête et il faut le vouloir tellement fort qu'il devienne réalité c'est à dire que si dès le départ vous vous dites ouais je vais gagner 2000 dollars ben vous allez gagner 2000 dollars par mois point et c'est bien c'est super bien mais vous avez placé votre cap vous avez placé votre limite vous voyez ce que je veux dire mais si vous dites ok moi je veux 10.000 100.000 ça veut pas dire que vous allez les avoir en claquant des doigts mais derrière si vous y croyez fort et si vous êtes dedans et si vous êtes impliqué je peux vous dire que vous allez trouver les ressources pour gagner cet argent et ça peut vous paraître incroyable ce que je vous dis mais c'est la vérité alors il y a parmi vous des personnes qui ont énormément de talent qui stagnent parce qu'elles ne savent pas par où commencer et moi je vous promets pas encore une fois je suis pas un vendeur de rêve je m'en fiche et c'est pas mon style parce que qu'est-ce que je vous ai dit je vous ai dit voilà j'ai bossé comme un malade sur cette conférence donc déjà je suis pas le gars qui va vous vendre du rêve je vous vendu la sueur des larmes et du sang mais en même temps ce processus que je vais vous enseigner m'a permis de devenir libre financièrement m'a permis effectivement d'avoir une entreprise incroyable avec des étudiants dans plusieurs pays de la planète et ce n'est que le début et je pense effectivement qu'il y a des choses incroyables à faire et je suis en train de bosser dessus et j'ai envie de vous dire que si effectivement vous êtes un minimum travailleur un minimum sérieux un minimum rigoureux et que vous avez un talent ou que vous allez acquérir ce talent ou développer un talent que vous avez une passion et bien ce sera également votre cas si vous l'appliquez à la lettre ce que je vais vous apprendre va vous épargner des années et des années de votre vie et surtout énormément d'argent parce que moi j'en ai perdu énormément et j'ai perdu beaucoup beaucoup de temps par ailleurs et c'est ça le truc intéressant c'est que quand vous créez un business regardez Virginie il y a les pleurs il y a le stress il y a le doute il y a la solitude tout ça je les ai vécu hein pleurs bon stress doute solitude j'ai vécu tout ça et moi j'ai créé une approche alors encore une fois l'idée elle est quoi c'est que je vais vous dire voilà grosso modo voilà ce que j'ai fait ça veut pas dire que ça va réussir pour tout le monde est ce qu'on est d'accord ça veut pas dire que tout le monde va réussir et tout le monde va cartonner on est d'accord mais ça veut dire que déjà vous n'avez pas à perdre de temps c'est que s'il y a un gars il a galéré le gars il a bien 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 galéré il est passé par toutes les étapes il vous dit ok voilà le chemin que j'ai emprunté pour arriver pour passer de là à là d'accord je vous dis ok j'ai emprunté ce chemin ne te casse pas la tête ne prends pas ce boulevard ne va pas à droite ne va pas à gauche je te dis voilà tu passes de là à là d'accord est ce que est ce que vous allez emprunter le chemin oui après bien évidemment et c'est là on en arrive il y a il m'a dit merci de me trouver du talent mais lequel je cherche ben oui déjà il faut éviter de penser comme ça et de raisonner comme ça mais tout ça c'est une autre question je vais y arriver par la suite mais moi personnellement j'ai créé une approche incroyable qui va vous faciliter la tâche qui va vous éviter de perdre du temps qui va vous permettre d'atteindre vos objectifs bien plus rapidement et je reprends cette citation de tony robbins qu'est ce qu'il dit tony robbins il dit si vous voulez réussir dans un domaine copier les meilleurs faites la même chose pas leurs erreurs mais ce qu'elles ont bien fait donc copier les meilleurs faites la même chose pas leurs erreurs mais ce qu'elles ont bien fait moi je vais pas vous dire voilà mes erreurs je vais pas je vais vous en parler je vous dire voilà mes erreurs et éviter éviter de faire ses erreurs mais je vais surtout vous montrer effectivement le processus vous pouvez apprendre ça par vous même c'est à dire qu'effectivement à droite à gauche mais ça va pour vous prendre cinq ans dix ans facile ça va vous demander des années ou alors et c'est ça le truc vous empruntez l'autoroute du succès avec tkl lfa et le programme tkl mini empire sur internet mon objectif avec tkl mini empire sur internet c'est de vous aider à créer un business qui cartonne en moins de 12 mois c'est ça l'objectif encore une fois certaines personnes vont prendre plus de temps mais en 12 mois c'est bon vous avez tout ce qu'il faut pour créer et alors la question qu'on va me poser c'est quel domaine tout ça je vais y revenir juste après mais tout d'abord on va revenir sur le contenu que contient cette formation tout d'abord premier module je vais justement revenir sur la question de crédit sa question c'est c'est quoi mon talent c'est qu'est ce que je suis capable de faire est ce que j'ai le talent est ce que je peux là on va y revenir on va développer un business plan c'est à dire quels sont les domaines qui vous intéressent quelles sont vos passions quelles sont vos compétences quelle est votre expertise sur quoi vous voulez travailler quels sont les domaines sur lesquels vous voulez travailler et ou encore vous n'avez même pas besoin d'avoir de compétences ou d'expertise vous pouvez très bien par exemple dire ok moi je veux par exemple travailler comme affilié c'est à dire par exemple la formation de tamis elle est super et ben je vais en faire la pub et je vais parler de la formation de tamis et ça il y a beaucoup de personnes effectivement qui peuvent et non l'a jamais fait mais c'est quelque chose qu'on envisage mais si effectivement vous dites ok moi j'ai pas envie de me casser la tête à créer quelque chose ou à faire quelque chose ou et ben ça c'est un premier truc mais encore une fois quel que soit votre domaine d'expertise vous êtes médecin vous êtes expert comptable vous êtes consultant vous êtes en fait beaucoup de personnes sont dans l'ancienne économie parce qu'elles ne connaissent pas la nouvelle économie et ne savent pas comment y travailler et l'objectif encore une fois pour moi c'est de démystifier tout ça mais surtout de vous apporter des outils de malade d'accord des outils incroyables pour développer un business sur internet le deuxième module c'est quelles sont les ressources site internet la zone membre etc en fait tout ce qu'il faut avoir pour commencer un business qui cartonne sur internet troisième module on va parler de la communication on va parler également de l'audience on va parler comment transformer son site web en véritable machine à vendre alors bien certaines personnes vont dire ouais t'as mis c'est pas bien machine à vendre ça fait trop américain je m'en fiche justement pourquoi j'en parle pourquoi je parle de ça parce que beaucoup de personnes elles ont honte de vendre mais regardez apple comment ils gagnent leur argent en vendant des biscuits en vendant des cacahuètes je vous pose la question comment apple gagne sa vie comment apple est devenu numéro un mondial qu'est ce qu'ils ont fait je vous pose la question qu'est ce qu'ils ont fait apple allez-y allez-y vous pouvez écrire qu'est ce qu'ils ont fait apple ils ont vendu ils ont vendu les gars c'est des méga super vendeurs donc à un certain moment pourquoi je vous en parle parce qu'il faut éliminer ce complexe on a un complexe par rapport à la vente vous allez chez n'importe qui un pharmacien il va vous vendre un médecin il va vous vendre vous parler chez chez un opticien il va vous vendre partez effectivement chez un vendeur de tapis il va vous vendre encore une fois l'idée elle est là c'est que il faut changer son rapport à la vente il faut également effectivement ne pas avoir honte et puis effectivement il faut apporter de la valeur c'est à dire que si apple ils sont numéro un c'est que leurs produits sont top ils n'ont même pas besoin de les vendre les clients ils viennent naturellement et c'est là on arrive à pourquoi les gens achètent apple parce que c'est tellement super vous voyez ce que je veux dire ils n'ont même pas alors bien évidemment ils sont à fond dans le marketing ils ont des techniques de fou ils font des c'est un cas d'école cette cette entreprise mais comment ils font pour vendre ils ont un super produit et bien on a tout compris c'est à dire que vous si vous voulez pas vendre ben faites un super produit mais ça ne suffit pas et c'est pour ça que justement je vous parle de devenir maître parce que vous pouvez avoir les meilleures compétences le meilleur produit si vous ne le vendez pas il se vendra jamais voyez ce que je veux dire un certain moment il faut y aller et ça je vais vous l'apprendre il y a beaucoup de personnes qui bloquent sur cette dimension et cette dimension peut faire la différence module numéro 4 développer une chaîne youtube à succès alors et bien évidemment on va parler des réseaux sociaux etc mais aujourd'hui c'est indispensable sert que si effectivement vous voulez exploser il faut développer une chaîne youtube à succès moi mon nom mon idée c'est également bien évidemment interviewer ceux qui cartonnent pourquoi pas effectivement mettre en avant certaines boîtes et ça bon j'ai plein 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 d'idées bien évidemment voilà moi moi je pense que ce sera une magnifique aventure humaine on va bien s'amuser on va bien s'éclater et surtout l'idée c'est d'avoir des magnifiques success stories il faut s'amuser parce qu'il faut se faire plaisir en travaillant mais il faut également avoir des super résultats et c'est ce qu'on va essayer de faire module numéro 5 comment créer une offre irrésistible et se différencier de la concurrence c'est super important vous avez vu un peu tkl lfa d'accord est ce que vous avez vu le programme tkl lfa est ce que c'est un programme de malade je vous pose la question pour ceux qui voilà est ce que c'est un programme de malade allez-y 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 moi je veux voir du oui 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 est ce que c'est un progrès que vous avez vu l'équivalent est ce que vous avez vu un truc équivalent un truc de comme ça un truc waouh ben voilà est ce que c'est une offre irrésistible tkl lfa est ce que c'est une offre irrésistible voilà et ben c'est ça le truc c'est proposer un truc qui est tellement géant que les gens ils se disent waouh c'est pas possible c'est incroyable vous voyez ce que je veux dire voilà et ben c'est ça c'est vraiment scotché les gens et moi je pense qu'effectivement c'est comme ça qu'il faut raisonner et ça je vais également vous l'enseigner bien évidemment vous avez vu que je ne chômais pas que je bossais mais on n'a rien sans rien vous voulez être numéro 1 dans votre catégorie vous voulez être au top vous allez devoir bosser moi je encore une fois je vous vends pas du rêve il y en a beaucoup qui vendent du rêve moi je le vends pas mais je pense que c'est la réalité je vous vends la réalité beaucoup parmi vous effectivement vont mais vous allez avoir un plan un plan d'action de a à z je vais tout vous apprendre après à vous de de bosser certaines personnes vont cartonner en un an d'autres ça va leur demander de trois ans mais l'idée elle est là c'est que si dès le départ effectivement vous ne savez pas où aller vous n'irez nulle part là vous savez où vous allez aller maintenant après à vous de décider c'est à vous de prendre la décision moi je vais vous aider je vais vous apporter mon savoir faire mon expérience je vais vous montrer un peu comment j'ai fait je vais vraiment répondre à toutes vos questions je vais coacher je vais étudier des projets je vais vous donner mon avis c'est bon c'est pas bon voilà comment on peut l'améliorer voilà comment on peut faire vous voyez ce que je vais dire je vais mouiller ma chemise avec vous mais derrière vous allez devoir bosser module 6 réaliser son chiffre d'affaires en une semaine grâce au lancement irrésistible donc ça c'est une technique américaine qui est géniale qui cartonne et ça effectivement je vais vous apprendre effectivement le processus de a à z et enfin le moment de vérité c'est comment on met tout tout en place pour passer à l'action il ya plein 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 de projets et justement je suis en train effectivement de comment dirais-je vraiment de bien bosser ça va être une dimension de malade et l'économie aujourd'hui elle est en train de changer de manière radicale d'accord il faut s'y adapter le plus vite possible c'est à dire que les personnes qui se disent l'emploi à vie l'emploi à vie ça n'existe pas les personnes qui se disent ouais je compte sur ma mon entreprise non non c'est faux il faut pas compter sur son entreprise notre manière de travailler va complètement changer et même notre manière de faire du business c'est aujourd'hui qu'il faut être sur internet d'accord c'est vraiment faut pas perdre de temps parce que vous avez aujourd'hui de plus en plus de personnes qui arrivent sur internet il faut être bon il faut faire partie des premiers faut développer effectivement de magnifiques valeurs il ya des succès story de folie sur internet maintenant aujourd'hui si vous voulez prospérer au 21e siècle il faut maîtriser l'internet si vous êtes novice en internet vous êtes foutus c'est à dire il faut s'intégrer et coller à l'internet pourquoi moi je voilà j'ai un peu peiné par rapport au physique parce que justement les gars pour venir à dubaï etc c'est c'est un casse tête par contre sur internet c'est beaucoup plus facile et donc effectivement l'internet aujourd'hui c'est vraiment le truc sur lequel il faut être à fond la caisse lorsque j'ai lancé personnellement la tkl en 2009 2010 tout le monde me prenait pour un fou à l'époque tout le monde me prenait pour un fou et personne n'y croyait et ce qui est marrant c'est qu'à l'époque effectivement tout le monde me disait mais tu es fou tamis tu vas te planter trouve toi un super job tu es agrégé d'économie tu as un super cv tes trophées d'or tu dois en profiter je suis passé à la télé les gens me connaissaient tout le monde me disait mais tamis mais tu es fou et quand j'ai créé effectivement beaucoup de personnes m'ont dit tu es fou et bien j'ai eu une magnifique intuition c'est à dire franchement je j'aurais voilà j'aurais été comme les autres à travailler parce que j'ai des amis qui ont fait le scp qui ont fait à chaussée et les gars je sais qu'ils sont directeurs financiers dans une grosse boîte mais ils s'emmerdent et ils subissent et ils gagnent bien leur vie mais franchement moi je m'éclate et c'est toute la différence est là donc j'aurais pu effectivement faire comme eux mais heureusement que je ne l'ai pas fait donc j'ai eu une bonne intuition et j'ai compris à l'époque que tout le monde le monde était en train de changer et qu'il fallait s'adapter très vite maintenant je l'ai compris mais est ce que j'ai gagné de l'argent j'ai gagné zéro d'accord les débuts de la tql ont été laborieux en 2009 moi j'avais monté le truc je commençais à créer les supports de cours en 2009 2009 c'est l'année où je me suis voilà j'ai frôlé la mort 2010 j'étais voilà j'étais dans un état comateux mais voilà c'est là où j'ai commencé à débuter mais j'avais rien je gagnais rien mais je comprenais rien pour moi c'était du chinois mais je me suis dit ok vas-y je comprenais pas ce que comment faire pour un site internet comment voilà alimenter tout ça youtube j'étais à des années lumière la vidéo j'étais tout ce que je veux vous dire c'est que je connaissais rien à rien et tout ça je l'ai appris je l'ai appris et c'est ce qui a fait la différence par la suite parce qu'encore une fois les gens ils vont pas venir chez vous parce que vous êtes gentil ou parce que vous faites un sourire mais ils viennent chez vous parce que vous leur apporter de la valeur et surtout vous êtes présent vous voyez ce que je veux dire donc à un certain moment il faut changer d'état d'esprit donc à l'époque j'ai eu de nombreuses mésaventures j'ai mon informaticien en 2011 novembre 2011 il a planté mon site moi je connaissais rien donc le gars il me plante mon site moi je sais pas comment monter un site je sais rien du tout je me dis mince qu'est ce qui se passe donc je prends des gros bouquins je commence à apprendre je demande à des boîtes comme comme jérôme qui dit voilà je vais demander à un conseiller de de me monter un portefeuille j'ai demandé à des boîtes de me monter un blog il y a une boîte qui m'a facturé 5000 euros pour un blog mais le problème du quand je lui ai posé des questions elle me répondait même pas je me disais bon je vais payer 5000 euros pour quelqu'un qui me répond même pas bref c'était que ça et puis à un certain moment je me suis dit ok tu vas continuer à être dépendant ou tu vas te bouger et à être et devenir indépendant et c'est là où je me suis bougé et c'est là où c'est devenu extraordinaire parce que au moment où j'ai pris les choses en main voyez ce que je veux dire quand j'étais dépendant d'un gars qui me disait ouais voilà mais en fait je maîtrisais rien mais j'étais pas en charge quand j'ai pris les choses en main c'est là où effectivement les choses sont devenues incroyables mais j'ai perdu entre temps plusieurs années et ces années ben on peut plus revenir en arrière donc c'est là où encore une fois il faut aller vite et c'est là où l'avantage de ce programme c'est que moi je vais pas vous faire perdre du temps on va aller droit au but normalement ça devrait durer sur cinq six semaines juste après tkl bourse et cinq six semaines je pense que vous saurez tout vous aurez tout ce qu'il faut pour bien maîtriser effectivement un business sur internet donc je connaissais rien à l'internet j'étais incapable de créer un site j'avais également de graves soucis de santé donc c'est l'époque où j'avais effectivement j'avais voilà j'ai j'avais des des étourdissements j'avais mon coeur qui battaient j'avais des crises j'étais vraiment pas bien et et d'ailleurs en 2012 février 2012 j'ai subi une opération du coeur donc ce qu'il faut savoir c'est que j'étais pas bien au niveau de ma santé donc j'étais pas bien j'enregistrais des crises quotidiennement et je montais ce business et ça donnait rien du tout et donc moi je me suis dit moi à un certain moment je me suis dit mais attends ta santé n'est pas top ton projet ça donne rien tu as un super cv pourquoi tu te casses la tête à faire ça mais franchement tu es en train de perdre ton temps et pourquoi je vous le dis j'ai pas peur de le dire j'ai pas honte de le dire c'est que justement j'y connaissais rien et je pouvais avoir j'étais agrégé j'avais écrit des bouquins voyez ce que je veux dire c'est à dire vous pouvez ne pas me croire mais ce que je veux vous dire oui tout à fait c'est moi qui ai monté le site par la suite c'est je sais pas coder mais on n'a pas besoin de coder ce que j'ai envie de vous dire c'est que on peut avoir tout ce qu'il faut mais si vous n'avez pas les bonnes personnes si vous n'avez pas les bons contacts vous ferez du surplace toute votre vie et c'était mon cas c'est le moment où mon informaticien m'a planté mon ordinateur mon comment dirais-je mon site que je me suis réveillé est ce que vous comprenez le truc en fait c'était une période de crise qui m'a permis de me réveiller c'est la période de crise 2009 je frôle la mort 2011 mon informaticien il plante pendant deux ans mon chiffre d'affaires il était nul et là je me suis dit ok tu prends les choses en main et là j'ai pris les choses en main et là c'est effectivement la tkl elle a pris un envol pendant trois ans rien et ensuite ça a explosé et c'est là où je vous ai dit c'est les choses je les ai pas apprises comme ça j'ai eu de la chance à un certain moment de tomber sur les bonnes personnes parce qu'à un certain moment j'ai failli abandonner je me suis dit c'est bon t'arrêtes donc à l'époque malgré de nombreuses heures de travail parcours solide la tkl s'est révélé être un échec et il fallait que je me décide à l'époque qu'est ce que je me disais à l'époque est ce que je continue ou est ce que tu prends un bon job dans une bonne boîte avec une belle voiture de fonction et tous les avantages qui vont avec et je peux vous dire qu'effectivement le choix il était difficile ça à un certain moment je me disais bon je me tâte là mais je vais prendre les avantages parce que là la boîte c'est pas c'est pas du tout intéressant et bien évidemment je ne pouvais pas mettre en carrière en danger ma carrière ça il fallait bien gagner sa vie etc j'étais plus un petit jeune je n'avais pas 20 ans donc il fallait assurer mon avenir d'autant plus que voilà j'avais un bel avenir c'est à dire que tout le monde effectivement me prévoyait un super truc tout le monde me disait voilà t'as mis tu as tout ce qu'il faut et pourquoi pourquoi endommager cette carrière pour un truc hypothétique d'accord pour une boîte qui marche pas du tout et que je ne maîtrisais pas et c'est là où j'ai commis plusieurs erreurs en lançant la tkl qui m'ont coûté du temps mais également beaucoup d'argent et les erreurs c'est je vais vous en parler rapidement première erreur mais il faut croire croire qu'il suffit d'un bon service ou d'un bon produit pour vendre ce que je vous avais dit tout à l'heure j'avais une bonne formation etc mais ça gagne rien du tout c'est faux même si vous avez un bon service ça ne suffit pas deuxième erreur croire que créer son site internet soi même est insurmontable et qu'il fallait le confier à un pro faux d'accord mais je ne le savais pas à l'époque troisième erreur croire que le fait d'être connu ou d'être compétent suffit pour créer un business à succès faux également ça ne suffit pas du tout et ça m'a demandé quasiment quatre années 2008 2009 2009 quasiment quatre années pour commencer à engranger les bénéfices de mon travail quatre années frustration et si j'avais eu à l'époque quelqu'un qui m'avait dit voilà t'as mis ce qu'il faut faire voilà comment le faire et ça marche parce que il fallait y croire aussi personne n'y croyait à l'époque tout le monde disait c'est du pipeau ça vaut rien du tout et il fallait y croire et si j'avais eu à l'époque une meilleure maîtrise du business quoi mais c'est super mais ce que je veux dire j'ai perdu un temps fou j'ai perdu de l'énergie j'ai même failli perdre ma vie pour pas grand chose au final et le travail part pourtant ça a fini par payer et j'ai réussi à développer une approche solide j'ai compris ce qu'il fallait mettre en place et ça m'a permis de développer une boîte qui a battu les leaders dans mon secteur et de devenir numéro un sans avoir de salariés bon on a une petite équipe un mais à l'époque j'avais pas de salariés j'étais seul sans que cela ne nécessite de lourds investissements je voulais pas d'investisseur pour ne pas être dépendant et qui a eu un énorme impact sur ma vie puisque aujourd'hui effectivement voilà je suis largement plus heureux que si je bossais dans une grosse boîte à londres ou à ou à paris donc pour moi c'était effectivement un vrai win 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 et je vais vous révéler un secret je pense et je suis même convaincu que n'importe qui peut appliquer ce système et le dupliquer à 100% alors bien évidemment ça se fait pas comme ça et ça peut demander un certain temps mais tout ça encore une fois je vais le revenir c'est une personne qui a déjà les compétences qui a déjà une expertise c'est pas compliqué pour elle une personne qui n'a pas d'expertise il ya plusieurs possibilités soit elle va les acquérir et ensuite effectivement développer un business à succès sur internet ça va lui demander un an deux ans de plus soit effectivement elle n'a pas les compétences et elle veut travailler avec d'autres personnes et donc là elle fera plus de l'affiliation d'accord donc elle profitera elle aura par exemple une audience il y a plusieurs stratégies et toutes ces stratégies encore une fois je vais vous les développer donc encore une fois l'idée c'est pas de se dire ouais il faut avoir des compétences non moi je connais des gars qui qui connaissaient rien qui avait rien d'extraordinaire et qui font des fortunes donc c'est encore une fois les limites les blocages maintenant derrière ces gars là ils bossent il faut pas se voiler la face ces gars là ils bossent c'est à dire même si effectivement il n'avait pas des des profils extraordinaires ils ont bossé pour effectivement en faire un succès donc moi je vais vous montrer un système pas à pas qui va vous permettre de développer un mini empire sur internet et de devenir libre financièrement alors bien évidemment ce sera pas effectivement pour tout le monde mais voilà je pense que ça pourra aider beaucoup de personnes c'est un module extrêmement complet parce qu'il va allier cours et coaching durant cette formation je vais analyser les projets de business je vais vous aider à trouver une idée de business à succès certaines personnes ne savent pas comment alors il ya des personnes qui vont me dire ouais mais ta mission à la même idée de business encore une fois une idée c'est zéro une idée c'est zéro pourquoi parce qu'effectivement n'importe qui peut avoir une idée c'est pas le plus important c'est qu'est ce que je fais après l'idée vous voyez ce que je veux dire n'importe qui peut avoir une idée après ce que je bosse est ce que j'apporte de la valeur est ce que je fais la différence vous voyez ce que je veux dire c'est à dire c'est pas le fait d'avoir une idée qui fait toute la différence c'est comment je vais utiliser comment je vais exploiter cette idée et moi ça je vais vous l'apprendre comment utiliser vos compétences votre expertise votre talent personnel ou même vos passions pour créer un business et crédit tout à l'heure disait ouais mais j'ai pas de talent j'ai pas d'expertise vous avez peut-être des passions maintenant il y a passion et passion et l'idée elle est là c'est qu'est ce qui me fait plaisir par exemple j'ai un ami sur dubaï il a fait un business pour les chiens et il a développé effectivement un truc une application etc mais il avait une passion pour les animaux super voyez ce que je veux dire et il en a fait un business ce que je veux dire c'est qu'effectivement il ya des plein de choses maintenant beaucoup de personnes perdent beaucoup d'argent perdent du temps parce qu'elles ne savent pas comment commencer moi je vais vous apprendre ce qu'il ne faut pas faire les erreurs à éviter je vais également vous dire pourquoi il faut pas investir énormément d'argent c'est à dire au départ ça sert à rien de dépenser des milliers des cents d'accord au départ il faut être hyper pragmatique dans la manière d'investir et puis surtout bien évidemment se connaître quelles sont mes compétences quel est mon talent par exemple il ya un tk1 je vais pas donner son nom ni son prénom mais il m'a dit voilà moi je voyage tout le temps je voyage tout le temps et il m'a dit je suis intéressé par ton module ben oui je comprends que ça intéresse pourquoi ça intéresse parce que justement on n'a pas besoin de voyager tout le temps parce que les étudiants ou les vos clients si vous avez une expertise vous pouvez les avoir dans le monde entier après l'idée elle est là c'est que derrière il faut développer une audience faut développer une comment dirais-je une mailing list et tout ça encore une fois je vais vous l'apprendre et puis bien évidemment c'est un boulot c'est un boulot de fourmis mais une fois qu'on a tout mis en place c'est de la magie parce qu'après effectivement vous avez un truc de fou mais au départ c'est énormément de travail moi j'ai bossé 7 jours sur 7 je faisais des nuits blanches parfois vraiment j'ai beaucoup beaucoup de sacrifices mais l'avantage que vous avez par rapport à moi c'est que vous m'avez comme coach c'est à dire que moi je vais pas vous faire perdre du temps tac 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 après à vous de bosser quand même moi je vais pas je vais pas vous mâcher le travail mais au moins je vais vous donner effectivement pas mal d'indications je vais vous donner des conseils personnalisés pour créer un business à succès grâce à la puissance d'internet et bien évidemment comment faire un lancement à succès parce que bon un lancement à succès c'est les séquences vidéo qui permettent justement d'avoir un impact il ya le côté psychologique qui a également le côté engouement etc et tout ça c'est super important et c'est vraiment quelque chose d'efficace ça comment dirais-je beaucoup de personnes auront des blocages se dire ouais c'est pas pour moi c'est trop dur mais encore une fois mon objectif c'est d'éliminer ces blocages c'est de vous pousser à avoir confiance en vous c'est de vous pousser effectivement à dire ok qu'est ce que j'ai de moins qu'un autre et puis encore une fois l'idée elle est là c'est que si vous voulez avoir la vie de vos rêves si vous voulez devenir libre financièrement mini empire sur internet c'est vraiment quelque chose de top mais voilà encore une fois j'ai vraiment envie de vous dire que je vais vous donner le meilleur je vais vous donner mais je peux vous donner les meilleurs conseils de la planète si vous ne faites rien si vous n'êtes pas persévérant si vous n'y croyez pas vous n'y arriverez jamais voyez ce que je veux dire je vais je vais être franc avec vous c'est pas encore une fois je ne vends pas de rêve c'est pas une formule miracle c'est du boulot mais vous aurez effectivement je pense effectivement des conseils qui valent de l'or qui valent de l'or c'est à dire avoir un gars comme moi comme coach ça vous coûtera des fortunes d'accord parce qu'effectivement moi j'ai pas le temps j'ai pas le temps et bon ça va je suis largement libre financièrement donc effectivement avoir des conseils hyper pointu d'un gars qui a quand même un bon background ça va vous coûter des fortunes donc ça c'est super important donc vous apprendre à effectuer un lancement à succès réaliser le chiffre d'affaires d'une année en moins d'une semaine et je vais également revenir sur mon expérience personnelle étude de cas etc sur mes erreurs et sur également mes succès ça va être super instructif ça veut pas dire que tout le monde va créer un business sur internet mais ça va vous donner des méga super idées parce que si vous avez une boulangerie bah une boulangerie elle a besoin d'un business internet vous avez un restaurant vous avez besoin d'un d'internet vous avez une boucherie vous voyez ce que je veux dire quel que soit le domaine vous pouvez cartonner grâce à internet maintenant beaucoup de gens ne le savent pas et c'est pour ça qu'effectivement ils font du sur place et moi ce que je vais vous apprendre ça vaut de l'or maintenant bien évidemment c'est pas un truc qu'on fait en claquant de doigts ça demande du boulot c'est un programme parfait pour ceux qui ont déjà une idée du business mais qui ne savent pas par quoi commencer donc là je vais vous donner toutes les bases et bien évidemment mon expérience qui ne connaissent rien au business mais qui dispose d'une expertise consultant expertise dans un domaine précis et qu'ils disent pourquoi ne pas créer un business donc ils ont cette idée mais savent pas comment commencer l'avantage par exemple récemment à dubaï jérôme est venu me voir il m'a dit voilà tami moi je suis en train de créer un business etc j'ai investi cinquante mille euros je lui ai dit ok il m'a dit ouais mais maintenant il me faut un commercial je lui ai dit ok et il m'a dit ouais ça coûte de l'argent et c'est pas évident moi je suis pas bon commercial etc et c'est intéressant et ce m'a dit ben moi ça m'a je lui ai répondu je dis ben attends tu as un super module tkl mini empire sur internet pourquoi c'est un super module parce que son projet est pas mal on va on va y revenir peut-être qu'effectivement je l'étudierai il est pas mal j'ai pas excellent mais il est pas mal ça il ya il ya il ya vraiment un potentiel est ce qu'il a besoin d'un commercial non parce qu'effectivement s'il a une belle vitrine si sur internet il est bon si effectivement il sait développer son truc il n'a même plus besoin d'un commercial après bien évidemment il a besoin de quelqu'un pour s'en occuper mais un commercial ça coûte beaucoup d'argent ça coûte beaucoup d'argent et il peut développer son business sans avoir effectivement besoin de débourser énormément d'argent il a déjà débouché cinquante mille euros et il m'a dit je sais pas trop etc et là l'idée c'est que je vais vraiment vous donner des idées c'est à dire que par rapport à votre business vous y verrez plus clair vous aurez une meilleure stratégie vous saurez comment y aller et bien évidemment je vais vous j'ai encore une fois je vais vous dire voilà comment j'ai fait c'est simple c'est simple comment j'ai fait et puis bon et je me suis formé avec des super top aux états unis donc vraiment j'ai suivi des super bonnes formations donc j'ai quand même beaucoup de recul et puis bon voilà moi je suis pas un nonneux dans le domaine donc d'autres personnes qui n'ont aucune idée sur ce qu'est un business sur internet mais elles ont compris l'importance de créer un business au 21e siècle donc effectivement ça peut également être intéressant pour elles tkl mini empire sur internet ça va vous permettre de bénéficier d'un plan d'action détaillé qui n'a pas pas à pas pardon pour créer un mini empire sur internet je ne vous prémets pas de devenir millionnaire bien évidemment en claquant des doigts mais une chose est sûre vous allez éviter toutes mes erreurs vous bénéficierez de mon coaching de mes conseils et je vais vous dire chaque conseil vaut de l'or j'en suis convaincu vous pouvez ne pas être d'accord avec moi mais je vous dis voilà c'est de l'or en barre ce que vous allez recevoir comme formation Sous-titrage MFP. ... ...